Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, mon conseil à toutes les personnes qui jouent à la dévéloterie. Je sais que vous mettez tout votre espoir sur la dévéloterie. Mais je tenais quand même à vous rappeler que la dévéloterie reste une loterie. Et lorsqu'on parle de loterie, il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Mais chacun d'entre vous va rester positif de manière à ce qu'il soit du côté des gagnants. Mais je voulais aussi vous rappeler que une fois que vous finissez le jour à la dévéloterie, concentrez-vous sur votre vie. Ne cherchez pas à mettre tout votre espoir sur la dévéloterie. Ne cherchez pas à mettre toutes vos chances sur la dévéloterie seulement. Dès que vous finissez le jour à la dévéloterie, vous essayez de vous concentrer sur autre chose. Ça peut être un autre projet que vous avez. Vous pouvez aussi commencer à regarder si vous pouvez tenter dans un autre pays. Parce qu'il ne faudrait pas que vous mettiez seulement toutes vos chances sur la dévéloterie. La dévéloterie reste toujours en jeu. C'est une loterie. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est ce qu'il faudrait que tu te mettes en tête. Ça fait beaucoup plus mal à ceux qui ont mis tout leur espoir sur la dévéloterie. Lorsque ça se passe autrement, ces personnes-là ont sérieusement mal. Alors que, moi je voudrais que chacun se concentre sur sa vie après avoir joué à la dévéloterie. Tu continues à améliorer ta vie, là où tu es, peu importe l'endroit, continue de te battre. Ne te dis pas que forcément, ton avenir se trouve aux États-Unis. Il peut même arriver, je le rappelle, que tu décides de passer par, d'aller ailleurs et d'aboutir aux États-Unis plus tard. Mais ne fais pas des États-Unis le seul endroit où tu peux être heureux. Ne fais pas des États-Unis le seul endroit où tu peux réussir. Il y a d'autres endroits. Il y a plusieurs pays dans le monde. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui décident de ne pas saisir certaines opportunités qui reviennent d'ailleurs tout simplement parce qu'elles ne pensent qu'aux États-Unis. Mais est-ce que tu sais qu'il peut aussi arriver que tu passes par, que tu décides d'aller en Finlande. Et que depuis la Finlande, avec les petits moyens que tu aurais amassés là-bas, tu peux décider de venir aux États-Unis. Les choses ne sont, les réalités ne sont plus les mêmes. Lorsque tu étais en Afrique et que tu cherchais à venir aux États-Unis, c'était un cas. Mais si tu es en Finlande et que tu décides de venir aux États-Unis, c'est un autre cas qui est un peu plus amélioré. Parce que le pays dans lequel tu vas te retrouver, c'est un pays développé. Donc, l'objectif n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on ne va plus te voir comme quelqu'un qui cherche à forcément venir rester aux États-Unis. Ne mettons pas tous nos œufs dans un seul panier. Tu joues à la développerie. Après, tu tentes si tu peux faire pour un visa touriste. Après, tu tentes s'il y a un autre pays. Ou encore, si ça ne marche pas ailleurs, tu essayes d'améliorer ta vie là où tu es. Que tu essayes d'améliorer ton dossier. Il y a des gens qui sont déjà allés à l'ambassade des États-Unis, trois, quatre fois à l'interview, mais veulent toujours partir sans pourtant se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que je rate exactement mon visa. Ça peut être le fait que je ne sois pas en possession des bons liens. Peut-être que je n'ai pas de bons liens au pays. Pourquoi ne pas me concentrer sur la construction des bons liens au pays au lieu d'aller toujours à l'ambassade dépenser de l'argent ? Je vais essayer de me concentrer sur mon dossier. Améliorer ma vie ici, là où je suis, pour que la prochaine fois que j'irai devant un officier consulaire, qu'il se dise, celui-là, il a déjà sa vie entre ses mains, il n'a plus rien, n'envie à celui qui est aux États-Unis, par exemple. Il veut seulement aller aux États-Unis pour améliorer, peut-être pour venir découvrir et repartir. Mais lorsque vous continuez à aller à l'ambassade, sachant très bien que votre dossier n'est pas lourd, vous n'avez pas de liens au pays, vous n'avez de rien. Le boulot que vous faites, c'est encore un boulot à cheval. On ne peut pas dire que vous êtes stable financièrement. Et comme vous n'êtes pas encore stable financièrement, on ne peut pas facilement vous faire confiance. Donc essayez de continuer à vous battre. C'est cela la mentalité alligatoire. Si on essaye, là, ça ne passe pas, on essaye de contourner la difficulté. Continuez à vous battre. Ne comptez pas forcément sur la dévélotérie. Si la dévélotérie, les résultats arrivent et que c'est positif, tant mieux. Mais si ce n'est pas positif, je dois avoir la possibilité de faire autre chose. Et là aussi, je m'adresse à ceux qui ont des projets d'immigration, ceux qui avaient déjà lancé des dossiers par-ci, par-là. Tu as lancé ton dossier visa touriste et tu as décidé de ne pas jouer à la dévélotérie. Tu peux toujours jouer à la dévélotérie. Ça ne te coûte rien. Il peut arriver que le dossier pour tourisme ne marche pas et que la dévélotérie reste positive au sortir des résultats. Tant mieux. On essaye de diversifier, de mettre ses yeux un peu partout pour voir là où ça va mordre. On ne reste pas comme ça. C'était le général. On ne reste pas là. On ne reste pas à l'alouté. Marie.